Yeah! Si t'es là, tu sais que ça se passe. Le premier épisode de Préambule, le nouveau podcast d'Ago Only. Et moi, je vous dis une chose, c'est comme un safe space ici. C'est de la confidence. Toutes les premières fois de vos artistes préférés dans la tente Ago Only, il y a plein de photos, il y a plein de lampes, et il y a quelqu'un que j'aime beaucoup. Vous l'avez connu dans Fugueuse, mais moi, je la connais dans la vie. Et c'est la femme de ma vie, je vous le jure, mon amie Ludivine Redding. Comment ça va? Ça va, toi. OK. Ludivine, il y a un extrait qui te parle beaucoup, un extrait de livre qui te parle beaucoup. Je sais pas si tu me le lises, vu que t'es full actrice, là. OK, mais là... Là, il faut que tu l'actes, là. J'ai la... Ben là... OK, non, c'est pas vrai. Pour vrai? Fais ce que tu veux. J'ai de la pression. Je trouve ça ironique qu'on mette autant de pression sur les femmes pour qu'elles soient belles, mais qu'on leur reproche de trop le montrer quand elles le deviennent. Ou qu'on critique celles qui se valorisent à travers leur apparence, mais que ce soit la première chose sur laquelle on les attaque pour les rabaisser. Rentrer son ventre et sourire par Laurence Baudouin-Masse. C'est fou, ça. Lorsque tu lis ces paroles-là, c'est un peu des fenêtres de ce qu'on vit en 2021, là. C'est quand même fou. Est-ce que toi, tu vis ça souvent? Ben oui, 100 %. La pression de toujours être belle, de bien paraître, tu sais, tu te compares tout le temps à tout le monde, avec les réseaux sociaux et tout ça. Fait que c'est sûr que oui, puis en plus, je veux dire, là, je parle vraiment juste pour moi, mais tu sais, c'est quand même une job que t'es tout le temps mis de l'avant, puis t'es toujours en train de te demander un peu, est-ce que je suis correct, est-ce que c'est ça, ça. Mais là, après, je sais pas, tu veux mettre une photo que tu trouves belle, une photo en maillot, ben là, on va te critiquer, tu sais. Genre, ou une fille va s'assumer, whatever son corps, puis elle va se faire critiquer dans les commentaires, ou, tu sais, c'est comme, c'est dur de trouver la balance, puis de, tu sais, de, aussi de faire abstraction aux commentaires négatifs, là, tu sais. Ouais. Est-ce que tu te rappelles tes premiers vrais commentaires négatifs que tu as reçus sur les réseaux sociaux? Ben oui, 100 %. Ah, damn, compte-moi ça. Mais c'est négatif, en fait, c'est toujours négatif sur l'apparence physique, tu sais, c'est genre... Ben, tu sais, c'était vraiment minuscule, là, genre, j'en ai vraiment pas reçu beaucoup, mais comme, on dirait que c'est de ceux-là que tu te rappelles. Tu sais, je suis tellement bien entourée, puis j'ai toujours été quelqu'un qui voulait se concentrer sur le positif, fait que... Dans les premiers moments où est-ce que j'ai lu des commentaires plus négatifs, j'étais tellement dans une bonne passe, tu sais, tout allait bien, le figure, ça allait full bien, fait qu'on dirait que c'était vraiment facile de mettre ça de côté, mais c'est sûr que veux, veux pas, ça peut... ça peut nous affecter, me tourner dans les moments où... Tu sais, il y a toujours des matins, là, que tu te réveilles, que tu trouves moins... Que tu trouves poche! Ouais, tu trouves poche, fait que là, tu penses juste à ces commentaires-là, puis là, tu te dis, ah, mais là, ce qui est, genre, tu sais... Puis c'est niaiseux. T'as beau avoir un contenu super intéressant, tu sais, les gens peuvent juste te critiquer sur quelque chose qui est hors de ton contrôle, puis qu'il y a pas... Oui, mais parce que c'est facile, c'est tellement, c'est ça. J'encourage les jeunes qui écoutent, ou les... Je voudrais dire dire les jeunes, je veux dire les gens, le peuple. Ouais, parce que c'est pas juste les jeunes, là, je veux dire, moi, je veux dire n'importe qui, là. Ben, t'es jeune? Oui, oui, mais dans le sens que... T'as quel âge? 64 ans? 24. T'as 24? Oui. Ma gueule. Non, mais parce que c'est à cause du COVID, on pouvait pas se toucher. Ah, t'as raison. OK. Et au microbe. Je suis tellement content que t'as peur parce que, tu sais, bon, moi, tu sais, je l'ai vécu beaucoup quand je suis rentré à TVA Sports, puis ça fait tendance que j'ai arrêté de regarder mes DM pendant vraiment longtemps, puis ça fait tendance que j'ai manqué, genre, plein de belles choses. Ben, c'est ça. Parce que je recevais tellement de marde que mes belles choses, j'y portais même plus attention, puis c'était des choses comme, tu sais, que j'étais un exemple pour les jeunes blacks, puis ces affaires-là, puis j'étais comme, damn! J'aurais aimé ça le voir quand j'en avais eu plus besoin. C'est ça, ça permet, ouais. Tu m'en avais parlé, puis je trouvais que c'était tellement aberrant. Yeah, shit happens. Ben, yo, faites attention à ce que vous écrivez, que ce soit aux gens que vous regardez dans différents projets ou la personne qui est assise à côté de toi dans ta classe. Il faut faire attention de la même façon, et tout. C'est mon deuxième message revendicateur. Est-ce que t'as déjà écrit un commentaire négatif, Alain? Non, Alain, jamais. Oh my God, non, vraiment pas. Je veux te dire, moi, j'en écris beaucoup contre les Bears de Chicago, là. C'est mon équipe, ils sont poches, là. Chaque dimanche, si tu vas sur mon Twitter, you know. Mais ça, c'est juste que t'es un vrai partisan. Première fois que tu t'es fait insimider, est-ce que tu te rappelles, c'est quand? Ben, ouais, en secondaire 1. Enfin, moi, je suis arrivée, j'étais à Laval avant. J'ai fait tout de suite mon primaire à Laval. Puis là, je suis arrivée au secondaire, puis full naïve. Genre, j'avais plein d'amis au primaire. C'est tellement facile de se faire des amis. Puis finalement, j'arrive au secondaire, puis comme tout le monde se connaissait. Ouais. Fait que je me rappelle de la cafétéria la première journée. J'étais comme, hmm, where do I sit? Genre, où est-ce que je m'assoie? Fait que là, je fais comme, OK, c'est bon. Là, il y avait une longue, une file énorme pour la cafétéria. Fait que là, genre, je fais la file. Puis le temps que j'aille à mon plateau, comme tout le monde, c'était déjà assis. Puis là, je suis pas de la gang de filles au loin. Une grosse gang de filles. Je fais comme, OK, je vais aller. Il y a une fille dans ma classe qui était là. Je vais aller leur demander si je peux m'asseoir avec eux. Puis évidemment, en fait, il y a pas de place. Oh, puis il y avait de la place? Ben, clairement, s'ils avaient voulu, j'aurais pu m'asseoir avec eux. Ah, damn. Là, j'ai fait comme, OK, ça va être plus tough qu'est-ce que je pensais. Puis là, finalement, j'ai trouvé une autre fille qui était dans ma classe. Puis là, j'ai demandé si je peux m'asseoir avec eux. Puis je me suis assis avec ces filles-là. Puis tu sais, c'était bien correct. Mais c'était comme la première fois que je vivais un peu de rejet. Genre, c'était comme vraiment... C'est ça qui arrive quand on parle de Laval. Toi, t'as Laval, puis tu t'avais à Montréal. Non, mais finalement, j'ai vraiment trippé sur mon secondaire. Tu sais, ça a été juste comme une petite période d'adaptation où est-ce que j'étais comme, OK... Tu sais, c'était full dans le pareil, dans genre... Tu sais, qui tu sais qu'ils vont avoir plein d'amis? Tu sais, c'était genre, c'était vraiment... Moi, j'étais juste pas habituée à ça. Fait que j'étais comme super naïve. C'est ça, ouais. Mais tu trouves pas que la job qu'on fait, c'est un peu une cafétéria d'école? Moi, j'ai tout le temps dit que c'était... Parce que t'as comme les cours qui s'assoient tout le temps entre eux autres puis qui se donnent tous les projets ensemble. Puis c'est comme cette gang-là. Pour ça, t'as l'autre gang. Pour ça, t'as l'autre gang. Est-ce que tu vois des parallèles un peu de ce qu'on fait dans la vie? Ouais, 100 %. Moi, c'est un des côtés que j'aime vraiment pas du tout, en fait, les petites cliques, là, puis que ça peut avoir un peu ce milieu-là. Fait que je trouve ça que c'est important de... Tu sais, oui, il y a la job puis il y a le monde des amis un peu de la job, mais c'est important d'avoir aussi, je trouve, ton entourage en dehors de ça. Puis c'est pour ça que moi, la plupart de mes amis, tu sais, je me tiens même plus avec du monde qui font pas ce que je fais, là, dans la vie. Yeah, I know. Je veux savoir, quand t'étais au secondaire, là, est-ce que vous aviez un uniforme, vous autres, ou c'était je m'habille comme je peux puis je me fais niaiser un peu? Non, on avait un uniforme. Puis est-ce que c'est une bonne idée d'avoir un uniforme quand t'es au secondaire? Bien, moi, je suis vraiment contente. Tu te casses moins la tête le matin. Tout le monde porte la même chose. Faut juste savoir bien le porter, là. Moi, première journée d'école, bien, en fait, en même temps, c'est pas grave, là, mais première journée d'école, tu sais, j'avais pas de grands frères ou grandes sœurs à qui me comparer ou me dire quoi faire ou ne pas faire quand t'es au secondaire. Fait que moi, j'ai mis ma jupe, là... Tu sais, ils sont longues, en plus, là. J'avais mis ma jupe aux genoux, mes bras remontés. Aïe, 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 aïe. Mon chandail est sorti. J'avais vraiment l'air d'une dine, là. D'une dine? D'une dine. J'ai juste toute petite. Fait que là, finalement, j'ai réalisé, quand je suis arrivée à l'école, toutes les filles avaient les jupes un peu plus courtes. Les couilles, là. Oui, les couilles, là, je suis comme... Genre, faut que je change ça, là. Est-ce qu'en tant que bin, tu te faisais intimider, même si t'avais un uniforme? Non. Non, non. Non, pas du tout. Parce que moi, je sais que j'avais un uniforme aussi. J'allais au collège de temps. Et nous, on avait ce qu'on appelle la journée couleur. Oui, nous aussi. Et ça, c'est la panique quand t'as un uniforme. Parce que c'est là que tu dévoiles ton style pour la première fois aux gens. C'était tellement stressant. Contre-moi ça. Bien, je pense que je devais réfléchir. Je savais même temps que le vendredi, c'était la journée couleur. À partir du lundi, j'étais comme... Qu'est-ce que je vais mettre? Puis là, j'essayais être plein d'outfits. Puis là, tu voulais être sûre de comme... Pas en faire trop, mais pas genre avoir... C'est la seule fois que tu peux t'exprimer un peu à travers ton style. Fait que... Tu sais, j'étais bien stressée, en tout cas. J'ai vu des gens arrivant à talons durant la journée couleur. Yo! Hein? Je vais pas nommer de nom, mais Aurélie. Yo! Non, mais pas... C'est la première fois que je voyais une fille à talons sur la journée couleur. J'étais comme... Yo, ça, c'est nice. Moi, je pense que je mettais juste genre des jeans, un chandail, comme juste... Oui, simple comme ça. Tu sais, t'en montres pas trop... Genre, t'as pas l'air trop intense. Ouais, ouais, je comprends. Puis ça reste l'école, là. Tu vas être confortable. OK. Ouais, parce que l'école, c'est important. Parce que je t'ai déjà raconté la première fois que... C'est le podcast des premières fois. Je vais raconter mes premières fois aussi. Je m'en fous, OK? La première fois que je suis allé au cégep à l'université de Guénalgrou. J'ai-tu compté cette affaire-là? Non. OK. Même si je te l'avais compté, je pense que je vais la raconter parce que les gens la savent pas. OK. J'arrive à Guénalgrou et je suis le seul black. Ça s'intéresse, là. Le seul? Je suis le seul black. Je vois aucun black. Aucun black. Oh, non. So, je suis dans la cafétéria et là, je scanne. Il y a aucun noir assis. C'est la première fois que je me sentais vraiment genre... Hé, mais ça n'a pas de sens. Au point que j'ai pensé quitter, là. Et là, les deux premiers jours, je prenais ma bouffe puis j'allais me promener autour du campus, whatever, de l'école. Puis je mangeais ma bouffe parce que je voulais pas genre demander puis me faire reject. Oh, non. Et là, le troisième jour, damn, il faut toujours me rappeler. Diego Roméus. Drop son nom. J'ai vu Diego. Diego m'a vu. On n'a pas eu besoin de se parler. On s'est pris dans nos bras. Pas! Comme ça, là. C'était malade. Puis en tout cas, ça, c'était ma première, mes premiers jours au cégep. C'est-tu encore ton amie? Il y avait des projets chez nous sur Good Guy. Non, c'était vraiment spécial. C'est sûr. Comment t'es devenue actrice? Ah oui. Mon père a fait du doublage depuis que lui, il y a genre 10 ans ou 13 ans, je sais plus. Puis je l'accompagnais dans les studios. Mes parents m'ont eu super gêne. Ils m'ont traînée avec eux partout, chez leurs amis. Puis c'était ça fait qu'ils m'ont traînée avec eux aussi à la job. Mon père, il m'a amenée en studio. Puis je me rappelle qu'il auditionnait pour doubler les Harry Potter. Wow! Puis j'étais là puis je le voyais comme faire son audition. Puis j'étais comme, je veux vraiment faire ça. Mais j'avais comme 7 ans. Puis pour faire du doublage, il faut que tu saches quand même bien lire. Ben oui, parce que le texte se défile puis c'est... Alors, quand j'ai commencé à en faire, c'était écrit en lettres attachées à la main. Wow! Il fallait quand même que ta lecture à première vue soit bonne. Fait que j'ai commencé à en faire un peu à 8 ans. On me disait genre mes petites phrases puis au lieu que je me fie à la bande rythme, on me disait ma phrase puis on me tapait sur l'épaule quand j'avais commencé à parler. Puis après, à 9 ans, j'ai fait la petite audition au conservatoire, genre pour le doublage. C'était comme un petit stage genre durant l'été. Puis j'ai fait ça puis après, je n'ai jamais arrêté d'en faire. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé puis je n'ai jamais fait d'école de jeu ni rien mais je te dirais que c'est pas mal ça mon école. C'est fou parce que t'as dit tout candidement parce qu'il faut savoir lire mais c'est vrai que partout dans toutes les sphères de notre vie, dans tout ce qu'on fait, la lecture est vraiment présente. Est-ce que ça te surprend encore de voir que tu lis tout le temps, surtout dans notre job, que tout ce qu'on fait, c'est foutre lire? C'est le fun. Non! Oui! Oui, c'est le fun. C'est le fun lire parce que toi, t'es bonne lectrice. Ça garde toujours ton cerveau actif. Moi, je ne suis pas bon lecteur. Ah non? Oh God! OK, je vais raconter cette histoire des personnes qui, je vais te la raconter. Oh God! Je vais la raconter. La première fois, j'en parle. J'étais allé à Québec pour voisser un genre de truc pour les musées. Il y a eu une exposition quelconque puis moi, je voissais l'exposition. Ah oui, OK. So, là, j'étais comme tout le long que je conduis, je suis comme, they don't know, là. Parce que c'est genre beaucoup de lectures. Mais t'avais-tu pratiqué? Tu veux, je pratique 20 pages? Oui. Well, non. 20 pages, c'est pas si pire. OK. Bien, tu vois, comment 20 pages, c'est pas si pire? je fais des lectures de livres audio en ce moment. C'est 11 livres audio puis à chaque genre, c'est 250 pages par livre que je dois lire à voix haute. C'est sûr que tu niaises? Fois 11, genre. C'est vraiment énorme. Fait que 20 pages, j'ai pas du pire ça. En tout cas... Puis comment ça s'est passé? J'arrive là, ils me mettent dans un auditorium. Là, je commence à me feel, tu comprends? Je commence à... C'est filmé ou c'est devant le public? Bien, il y a personne. Tu sais, genre moi, mon mic, le gars en haut puis la madame en bas qui me dit genre répète ça, répète ça. OK, OK. On entend juste ta voix. Ouais. Moi, j'avais oublié... En fait, je savais, mais tu sais pas tant que c'est pas arrivé, mais je lis pas à voix haute parce que je suis vraiment gêné de lire à voix haute. Ah, dans la vie? Ouais. Ah, ouais, ouais. Genre comme au secondaire, je me trouvais des excuses pour ne pas lire à voix haute. Till this day. Ah, c'était pas le gars qui levait la main pour lire à voix haute? Non, man. Qu'est-ce que tu peux nous lire ce passage-là? Madame, j'ai mal à la gorge. Pré-COVID. Puis, ah non, non, j'étais pas down, là. Puis, j'ai commencé à lire à voix haute parce qu'il s'est enregistré et je boppais à... Puis là, on parle, il y a genre deux, trois semaines, il y a trois semaines. Mais c'est tough. C'est dur, lire à voix haute. Yo, j'ai trois mots, là. Puis là, quand je lisais une ligne complète, moi, j'étais fier, mais je voyais leur face qui était comme... Oh non. C'est plus de pression, là. Puis j'étais comme... Ah! J'ai fini par passer les 20 pages, mais c'est ma pire expérience professionnelle. Ah ouais? À vie. À trois semaines. C'était terrible. Mais en plus, plus tu stresses, plus tu... Yeah! Ouais. J'étais stressé après la première page. Ah non, ouais. Là, 20 pages, c'est long dans ce cas-là. Quand la première page a pris 10 minutes, j'ai fait... Oh! Ouais, ouais, ouais. Mais c'est quand même... C'est quand même long, là. Moi, normalement, je lis 50 pages en trois heures, là, tu sais. Oh, c'est... 50 pages... Mettons que tu parles ou que tu lis toi-même ta vie? Non, non, que tu parles, à voix haute, là. 50 pages en trois... Mais regarde, moi, c'est 10 pages en une heure. Ça te donne une idée, là. Oui, oui, mais c'est... C'est lent, mais l'ensemble, c'est déjà... Oh, je peux pas dire de gros mots. C'est foutre lent! C'est foutre lent! C'est foutre lent! Ouais, ouais, non, mais c'est dur, mais plus tu lis à voix haute, plus tu t'améliores... C'est pour ça que tu me donnais à tous les moins bons lecteurs. Parce que je me considère un lecteur B, B, B moins, genre. Toi, t'es A+, là? Ah, je sais pas. À voix haute? Ben, en général. Ben, je me suis vraiment améliorée depuis que je fais les livres audio... Ah bon, en livre? OK. Ah bon, en livre. Non, mais depuis que... En lecture à voix haute, à première vue, je me suis vraiment améliorée depuis que je fais ça. C'est plus tu le fais, plus tu t'améliores. Quel livre t'aimerais faire, les livres audio? Ah, j'aimerais... Ben, là... Ça a été déjà fait, là, mais j'aimerais vraiment faire les Harry Potter. Yo! Est-ce que tu ferais qui? Ben, je ferais tout. Je voudrais faire la narration, puis après, je ferais genre Hermione. Fait que tu ferais la narration, puis tu jouerais Hermione. Ouais. Puis après, il y aurait 10 ans qui viendraient faire les autres personnages, là. Puis moi, je fais qui? Toi, tu fais... Fais attention à ce que tu dis, madame. Parce que moi, si je peux, je fais mon patenet. Ben, si... Si... Toi, tu ferais Ron. My girl. Ouais? De loin. Ah oui. Ron, c'est mon gars, là. Il est trop cool. Moi aussi, j'aimerais ça le doubler, là. Yeah. Comme Harry, il est lame, là. Non, arrête. Harry, il est lame. Comme... Harry, là... Il... Non, man. C'est le Wonder Kid, Harry, là. Ils sont parfaits, les trois ensemble. Qui? Les trois ensemble, Hermione, Harry, puis Ron, ils forment le meilleur Gryffondor. Fait que c'est pour ça qu'ils réussissent à faire tout ensemble. Premier voyage? Toute seule? Toute seule, toute seule. Genre avec ton sac? Puis... Pas d'amis. Ton passeport? Ben, pas d'amis ou une amie? Tu peux avoir une amie. Ben, j'avais... C'était... J'avais 18 ans. Je suis partie au Vietnam. Oh, je ne te connaissais pas. Non. Oh, non, non, non. Non. Je suis partie au Vietnam avec mon sac à dos puis une amie. Mais j'avais déjà pris l'avion toute seule parce que, tu sais, comme ma famille habitait à Bali, en France, en Belgique. Fait que souvent, avec mon frère, j'avais 8 ans, puis lui, il y en avait 5, puis on prenait l'avion tout seul, là, tu sais, mais genre sans les parents ni rien. Mais là... Tu prenais l'avion à 8 ans tout seul? Oui, oui, avec mon petit frère. Tu disais quoi à la madame de bord? Ben là, on avait... Au début, jusqu'à genre 12 ans, on avait une dame qui s'occupait, genre, tu sais, de, mettons, Air Transat qui s'occupait de nous, là, genre. Mais après... Attends, je ne comprends pas. La première fois que tu as pris l'avion tout seul, lui, tu dis, c'est quoi que tu as fait? Ben, c'était cool. Genre, j'avais déjà pris l'avion souvent, fait que je me dirais que je savais un peu à quoi m'attendre. Puis j'étais avec mon petit frère, fait que j'étais comme la grande... J'étais la grande dans ce duo-là. J'avais vraiment... Ben, OK. Mais le premier vrai, avec mon sac à dos, c'était avec mon amie Camille au Vietnam. il me dit qu'elle est partie toute seule. C'est un conseil pour quelqu'un qui s'en va pour une première fois en voyage, toute seule. Ben, juste se tenir, comme... Tu sais, s'informer, mettons, sur la place ou la ville où est-ce qu'elle est atterrie. Parce que moi, je suis vraiment du genre à partir en voyage avec pas vraiment savoir... pas avoir de plan concrète. Mais au moins, ce que j'ai planifié, c'est ma première nuit où je dors ou mon premier hostel ou auberge de jeunesse. Puis aussi, comme... Souvent, t'arrives à l'aéroport, puis des fois, ça te dit dans les carnets de voyage ou ça te conseille de prendre une compagnie de taxi ou de savoir quel bus prendre. Au moins, de pas arriver là puis de juste pas savoir. Ça peut être vraiment un peu... Dangereux! Ou ça peut être stressant parce que, tu sais, des fois, t'es un peu dépaysé. Tu t'arrives souvent, c'est dans les grosses villes que t'as atterri. En plus, je me rappelle d'être atterri à Bangkok, en Thaïlande, puis genre, tu viens faire beaucoup d'heures d'avion puis t'arrives là puis tout va vite puis t'es comme... Tu sais, j'étais contente de savoir quelle compagnie... Tu sais, j'étais contente de savoir où est-ce que je m'en allais. De te préparer un peu. Oui. Puis pas nécessairement de planifier tout ton voyage, mais au moins d'avoir les deux premiers jours de le temps de te reprendre un peu d'énergie puis de te repérer, oui. C'était quoi les plus grosses différences que t'as vues quand t'es parti de Montréal et t'arrives en... C'est en Asie? Ben, en Asie. Ben, ça, c'est en Thaïlande. En Thaïlande. Mais moi, c'est au Vietnam. Moi, je connais rien. Mais quand t'as fait ton voyage, ton premier voyage à 18 ans, c'est quoi les grosses différences que t'as vues? Tu sais, la culture est différente, l'environnement, je veux dire... Tu arrives dans des grosses villes. Je suis arrivée au début à Saigon, puis je veux dire, c'était... Ça va vite, les autos... Tu sais pas comment traverser la rue parce que, je veux dire, ça roule un peu n'importe comment. C'est pas du top! Ben, ouais, ou comme... Tu sais, t'essaies de faire ton chemin, un peu ta place. Mais je suis quelqu'un qui s'habitue... J'ai vraiment voyagé super jeune, fait qu'on dirait que je m'habitue vraiment vite aux endroits où je suis, puis tu sais, je suis vraiment dans la découverte. Je cherche les petites places qui sont pas nécessairement touristiques. Ouais. Fait que... Tu sais, oui, ça peut être des paysans, mais on dirait que c'est ça qui est le fun puis c'est ça que je recherche, fait que... Quand t'ouvres un livre? Quand j'ouvre un livre, OK. Est-ce que t'as déjà voyagé juste en lisant le livre que t'avais dans les mains? Ouais. Lequel? Ben, le livre Wild. Wild? Ouais. Tu sais, ça a fait un film aussi que Jean-Marc Vallée a réalisé. C'est comme... En plus, je le lisais en voyage. Wow. Fait qu'on dirait que... Tu sais, c'est une fille... C'est l'histoire d'une fille qui a des problèmes d'addition à l'héroïne puis elle décide de sortir de tout ça puis d'aller faire une marche dans un des parcs nationaux aux États-Unis. OK. Elle part genre avec un sac à dos puis comme elle a aucune idée dans quoi elle sort back, mais genre, ça donne... Moi, ça m'a tellement donné le goût juste de partir faire un immense trek. Wild? Wild, oui. Ils vont le mettre en bas de l'écran pour que les jeunes et les gens... Je pense que c'est dans une de mes recommandations de lecture, mais... Wild. Je veux juste revenir vite vite sur tout ce qui est l'apparence puis tout, parce que... Bon, là, t'as joué un rôle où ton apparence était mise de l'avant. T'sais, t'as joué figueuse puis là, tout le monde te jugeait un peu. Je suis mal à l'aise de te poser la question parce que je t'aime trop, mais est-ce que ça t'affectait le rapport que les gens avaient... que toi, t'avais par rapport à ce que les gens pensaient de toi à l'écran? Parce que t'étais pas habillée comme t'es habillée normalement. C'est ça que je veux dire. Non, non, bien, c'est sûr que c'était un peu des plus petites tenues. Bon, c'est tout. J'ai pris un malaise. J'ai pris un malaise. Non, non, non. J'ai pas senti que c'était ça qui avait été plus... T'sais, on retient pas ça de la série, je pense. Puis l'affaire, c'est que c'était... T'sais, le sujet, il était propice à qu'il y ait des scènes un peu plus... Yeah. Plus difficiles, mettons, à regarder ou... Bien, t'sais, mon personnage tombait quand même dans la prostitution dans ça, tout ça. Donc, c'est sûr que... Mais je pense... J'en dirais que je pensais pas à ça parce que j'étais juste tellement contente du message qu'on réussissait à passer et que ça pouvait aider les gens. Puis je me suis pas tant sentie jugée, honnêtement, sur mon apparence ou, bien, au pire, si les gens le pensaient, bien, regarde, que ce que je fasse, je ressemble à ce que je... Je veux dire, je peux pas changer mon apparence. T'sais, la lebi. Puis, mais non, honnêtement, j'ai pas... Ou en tout cas, s'il y a eu du négatif, j'ai mis ça derrière. J'en ai vraiment... Normalement, je m'en rappelle pas vraiment. Mais ça fait quand même un bout, là, un bout, là. Trois ans, oui. Puis, est-ce que c'était comme ta première série que t'avais autant d'attention sur toi? Bien oui. Bien non, il y a même jamais eu rien de comparable, dans le sens que... Il y a rien qui ressemble à ça. Bien non, c'était bien trop gros, là. OK. Là, les premiers épisodes sortent. Là, t'as cette attention-là pour la première fois. Comment tu gères? Tu gères pas, là. Tu comprends pas trop ce qui se passe. T'apprends un peu... Bien, c'est comme quand tu voyages, là, puis il y a plein de choses qui arrivent, là. T'apprends à gérer sur le tas. Bien, c'est un peu ça, là. Tu sais, c'était comme... Tout a explosé tellement vite que... C'est fou. C'est comme si les huit premiers mois, je me rappelle... Genre, c'est juste passé trop vite. Il y a tellement une chose. C'est comme après huit mois que j'ai comme pu faire une introspection pour faire... OK, il y a tout ça qui est arrivé, là. Genre... Puis, de prendre un peu plus de temps pour te reposer, parce que quand ça déboule, ça... Ça déboule. Oui, ça a vraiment été vite. Ton premier livre obligatoire, est-ce que tu t'en rappelles? Oui. C'était quoi? C'était l'Odyssée. Mais j'ai capoté, moi, sur les livres qui étaient obligatoires à l'école. Autant que... Pour vrai? Oui, autant qu'il y a des livres que je n'ai pas aimés. Moi, j'adore... Genre, c'était ma... C'était mon moment de plaisir quand je voyais la prof de français rentrer avec la boîte brune. Puis là, tu sais, il y a tous les livres, là-dedans, comme ton prochain livre obligatoire. Moi, j'adorais ça me faire imposer. OK, fait que toi, t'es pour ça? Lui, mettons, que finalement, je suis juste tellement contente d'avoir été obligée de lire. Mettons, je sais pas, Les Misérables. J'aurais jamais lu ça parce que c'est tellement long et gros. Puis finalement, je suis comme contente de dire que j'ai lu Les Misérables. Tu n'as pas lu Artemis Ford, for sure, parce que tu n'aurais pas cette opinion-là. Non, mais j'ai lu un livre. Ça, c'était le pire livre que j'ai lu en France. Le Grand Secret, là. Puis c'est drôle parce qu'il y a des gens avec qui j'ai étudié à Notre-Dame qui disent que Le Grand Secret aussi, c'était dans leur pire lecture obligatoire à Notre-Dame. C'était horrible. Ça me dit quelque chose, Le Grand Secret. C'est-tu une affaire de motivation? Non, 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 non. Non, c'est genre un truc politique, un peu science-fiction, genre qui est comme... Je ne sais plus c'est quoi, mais tous les dirigeants de chaque pays ont un même secret parce que là, c'est la fin du monde. Je ne sais pas, mais c'était vraiment plate. C'était juste tellement plate. Puis normalement, moi, j'étais le genre de personne... Je sais, je n'ai jamais pas lu un livre avant un examen ou même les petits quiz, tu sais. Genre, je lisais tout le temps parce que je trouvais ça le fun. Puis lui, ça m'a pris... Je pense que l'examen était le lendemain puis j'avais genre encore 350 pages à lire. Oh! Est-ce que tu lis bien? Oui, je lis bien, mais c'est fou parce que depuis que je ne suis plus au secondaire puis que je ne suis plus obligée de lire comme ça, j'ai tellement perdu ma concentration de lecture. Ça me gosse. Je suis sûre que c'est à cause de ton téléphone puis les réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'on est tellement, genre, tout le temps en train de regarder des conneries que genre, tout le temps un peu... On s'abrutit. Ben, vraiment. Puis ça, moi, ça me fait tellement de peine. Mais tu sais quoi? C'est parce qu'on lit des affaires des une, deux lignes, là. Ouais. Tu sais, on lit des une, deux lignes puis on est rassasiés comme si on avait lu huit pages. C'est ça. Toi, c'est où ta place de prédilection pour lire? J'en ai plein. Mais ma place... OK, ben, c'est parce que j'aime vraiment lire quand je suis en voyage. Donc, avoir mon livre sur le bord de la plage ou sur le bord de la piscine au soleil, clairement, pour moi, c'est l'endroit idéal. Mais mettons que j'ai passé à proximité puis que je suis au Québec et tout ça, ben, j'aime vraiment lire dans un chalet où est-ce qu'il y a plein de fenêtres puis de la lumière naturelle. Puis, genre... Toi, dans le fond, t'es pas de bande. Non, tu sais, comme un gros chalet. Après, il y a une plage ou un chalet. Hé! Non, mais... OK, mais un chalet, c'est plus facile à réaliser. OK. Mais genre, une journée grise, là, d'automne, dans des couvertes avec, genre, une tisane ou un verre de vin. Plus un verre de vin. Bien. Assise avec mon livre. Ah! Je suis... Ouais. Malade. La petite neige ouverte, là, comme ça, t'as une brise. Ben, c'était vraiment un plaisir de te jaser. Merci! Admettons qu'il y a quelqu'un, là, qui est fan de toi en ce moment. Puis que... La moitié du Québec. Mais qui est fan de toi puis qui est comme... Moi, j'ai de la misère à lire. Oui. Mais j'aimerais vraiment faire des voix comme que toi, tu fais. Donc, avec les trucs qui défilent puis tout. Mais j'ai de la misère à lire. Quel conseil tu donnerais à cette personne-là, à ce jeune-là? Ben, de la misère dans quel sens? Genre de la difficulté, à lire? Genre, c'est moi, le jeune. OK, puis j'ai besoin de ton conseil. Mais t'étais comment? T'as pas de motivation? Poche! Poche, 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 poche! Tu sais, c'est faire des essais. Je veux dire, c'est la pratique, dans le fond, qui t'aide à t'améliorer. Fait que si tu le fais jamais, ben, c'est sûr que tu vas rester au même niveau. Fait que c'est vraiment juste de lire. Puis honnêtement, pour faire du doublage, tout ça, bien, ce qui va être vraiment bon, c'est justement de prendre un livre puis lire à voix haute 15 minutes par jour. Ah! Puis, tu sais, ça va juste aider à... Tu sais, ça, tu sais, avoir une meilleure diction, meilleure lecture à première vue, tu sais, tout... Juste un peu de pratique. Puis, c'est ça. Vous allez voir la différence rapidement. C'est un très bon truc, ça. Donc, on fait une garde partagée, les bonbons, là? Toi, tu prends les longs, moi, je prends les gros. Oui, je préfère les longs. Tu préfères ceux-là? OK, parfait. Je préfère les longs. Bonne lecture, tout le monde. Et je vous encourage tous à aller sur le site Internet d'AgoLi, agol.ca. Allez faire le test pour savoir c'est quoi votre type de lecteur. Et sinon, allez sur les différentes pages des réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, agol ou agoli. C'est agol ou agoli sur Instagram. Je suis tout le temps là. Je tag tout le temps. Agol ou agoli parce que j'aime faire l'agol ou agoli. Puis, donnez-vous une chance de tomber en amour avec la lecture. Regarde. Check comment je vais finir ça.